Parmi les préparatifs pour notre carême qui arrive bientôt, nous avons vu que la prière, la vie de prière, la place de l'oraison était essentielle. Tous les efforts, toutes les dévotions que l'on peut pratiquer, que l'on peut mettre en place, tirent leur vitalité, leur fécondité de notre vie de prière. Il convient donc de généreusement offrir du temps au Seigneur Jésus, le temps de l'amitié, le temps de l'intimité. C'est si important que cela concerne même la communion eucharistique. L'Église insiste depuis longtemps pour que ceux qui le peuvent puissent communier à chacune des messes auxquelles ils participent. Mais ce n'est pas magique. La fécondité du sacrement de l'Eucharistie est liée à notre engagement dans la vie de prière. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. La vie de prière, l'oraison par-dessus tout, enracine, fortifie notre amitié avec Jésus. Et parmi ses vertus, elle nous prépare à recevoir la communion eucharistique. Car pour s'avancer vers l'autel, recevoir la Sainte Hostie, il faut avoir faim. Et c'est un des sens du jeu eucharistique. Nous allons vers Dieu, corps, âme et esprit. Il faut avoir faim de Dieu pour recevoir Dieu avec fruit. Et c'est dans l'oraison que cette faim se creuse. Et dès lors qu'on a vu cela, on comprend la place essentielle de la dévotion mariale. Car c'est Marie qui, la première, a éprouvé cette fin du Christ, cette fin de communion avec son Fils, et qui nous la transmet. Nous voyons le temps pascal comme un temps d'exultation, de rétrouvaille, de réconciliation. Pour Marie, ce fut le début d'une douloureuse et longue solitude. Le désir puissant, profond, qui emportait tout son être, lui faisait vouloir à chaque instant contempler le visage du Père dans le visage de son Fils. Elle le cherchait, elle le voulait partout. Et ce désir qui est une joie, mais qui est aussi cuisant, qui est aussi une souffrance, comme tout désir, se fit plus profond, plus dévorant après l'ascension. Et il ne trouva sa résolution qu'à l'assomption. Marie a vécu cette préparation parce qu'elle était mère de l'Église et que c'est cette fin-là qu'elle nous transmet. Dans notre oraison, nous rejoignons le silence de Marie, le recueillement de Marie qui garde toute chose en son cœur, qui médite tous les mystères de la vie du Seigneur, non pas comme on s'assoit sur un trésor pour le bien garder, mais comme on cherche avec ardeur à le rejoindre. Tous les mystères de la vie du Seigneur sont vivants dans le cœur de Marie. Apprenons dans nos oraisons à recevoir d'elle cette révélation, ce désir qu'elle transmet, cette fin de communion avec le Seigneur Jésus. C'est cette fin-là qui dirige la vie des saints, qui leur fait réaliser des œuvres qu'eux-mêmes n'auraient jamais imaginées, qui leur fait traverser des épreuves qu'aucune force humaine n'aurait pu endurer, parce que leur quête est au-delà d'eux-mêmes, parce que leur bonheur est le cœur eucharistique du Seigneur Jésus. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.